Musique Nous sommes à l'atelier de peinture, l'un des ateliers du service de décoration de la manufacture de Sèvres. Ici, les artisans ont été recrutés sur leur talent de peintre. Ils ont pu ainsi se spécialiser dans les techniques de peinture sur porcelaine. Couleur de petit feu ou de grand feu, pour porcelaine tendre ou pour porcelaine dure, la réserve de couleurs de l'atelier renferme des quantités de couleurs inventées et testées par le laboratoire et scrupuleusement conservées pour servir à la palette des peintres. Les lyres, les larmes et les lettres anglaises sont les premiers exercices historiques des apprentis de l'atelier de peinture. Ces premiers exercices permettent à l'apprenti d'apprivoiser le pinceau et d'expérimenter la pose des couleurs sur porcelaine. L'apprentissage des frises peintes rappelle qu'au XVIIIe siècle, les frises étaient peintes à la main. Cette étape permet l'apprentissage de la précision, même si aujourd'hui les frises sont posées par un procédé de transfert. Sur porcelaine tendre ou sur porcelaine dure, l'apprentissage de la pose des couleurs de petit feu se fait progressivement. Les apprentis passent par une étape de fabrication de leur palette de couleurs, puis progressivement passent à des techniques de décor peint du XVIIIe, du XIXe et jusqu'au XXe siècle. Le portrait, chef-d'oeuvre de fin de formation, est réalisé avec une palette de petits feux. Dès lors, le peintre est à même de rééditer une assiette peinte typique des séries peintes du XIXe siècle. Le décor de ce vase en pâte crue est réalisé en ajoutant des épaisseurs de pâte. On appelle cette technique pâte sur pâte. Voici le résultat après cuisson. Sous-titrage ST' 501